Si vous me voulez bien, je vous invite au voyage. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez un lieu où la savane est à perte de vue, où les couchers de soleil somptueux font se découper sur un ciel rougeoyant les silhouettes noires des géants baobab. Imaginez maintenant tout un peuple d'animaux. Des lions, des éléphants, des girafes, des facochères et des humains. Revois les yeux, nous y voilà ! Bienvenue au parc du Grand Limpopo, que vous voyez là en Afrique australe. Ce qui est là de particulier, ce parc, c'est qu'il chevauche plusieurs pays. Ses limites se superposent aux frontières des États. Et ce n'est pas juste pour faire joli sur une carte. Si on les a créés, lui, et une quinzaine d'autres parcs dans le genre, c'est pour encourager la paix. On les appelle d'ailleurs comme ça, les parcs de la paix. Alors la paix, d'accord, mais pour qui ? Et comment ? Pour les États avant tout, qui collaborent en fusionnant leurs parcs nationaux. Mais qu'en est-il des usagers ? Parce qu'il y a des gens qui habitent ici dans les parcs, le plus souvent des communautés villageoises, qui vivent de pêche, de chasse ou d'agriculture. Et puis comme vous et moi à l'instant, des milliers de gens s'y rendent pour le voyage. Ce sont les touristes. Ajoutez à cela des guides pour ces touristes, des rangers qui patrouillent, des migrants clandestins qui traversent les frontières au péril de leur vie. Sans oublier les braconniers qui profitent de la nuit pour la chasse illégale. Vous avez le tableau ? Tous ces gens différents, ensemble, dans un parc de la paix ? Et si la paix n'était pas compromise ? C'est une des grandes questions que je pose dans ma thèse en géographie. Pour y répondre, j'essaye déjà de voir comment tous ces gens utilisent et se partagent l'espace dans les parcs. Puis ce qui m'intéresse, c'est de voir comment toutes ces personnes interagissent entre elles, et comment tout cela peut mener à des conflits. Alors concrètement, comment je fais ? Pour savoir qui est là, où et comment ils se déplacent, je me mets en quête de traces. Un peu comme un pisteur. Et oui, c'est une manière comme une autre d'être un chercheur. Et des traces, il y en a plein. Ça peut être un article de presse sur l'arrestation de braconniers, des itinéraires touristiques, ou encore le déplacement de la faune à partir de colliers GPS. Bref, autant d'indices précieux, des traces donc d'un passage ou d'un mouvement. Ensuite, je rassemble les cartographies toutes ces traces, comme des pièces d'un puzzle. Et je vois si les chemins se croisent, si ça passe, ou si ça casse. Mais le mieux pour mener l'enquête, ça reste de demander directement aux gens. Et justement, au cours de ma thèse, je vais me rendre plusieurs fois dans ces parcs. Le sac sur le dos, la carte à la main, et mes questions dans la tête. Alors, parc de la paix ou conflit d'intérêts ? Espace ouvert ou nouvelles frontières ? Comme souvent, quand on cherche, on a plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci. Merci. C'est parti.